Salut à tous c'est Gorskull et bienvenue sur Arboria les amis merci à l'éditeur all in games et au développeur dreamplan de m'avoir offert la clé du jeu j'avais demandé ce jeu là c'est un roguelite les amis c'est un roguelite donc des donjons de manière procédurale du stuff à l'rpg tout ça ça vous que vous connaissez un petit peu des points de vie des points de défense des capacités des choses à équiper des choses à améliorer donc pas mal de trucs on change un petit peu des 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 survival game mais j'aime bien ce style de jeu aussi j'ai eu l'occasion regardez tous les menus on va toute façon progresser une somme zin yotun yotun qui est un troll il ya une petite histoire qui a eu pendant le le truc alors tu vois sur la mini map en haut à droite il y a une sorte de petit fœtus donc on a été pondu dans cet oeuf et voilà on aura des c'est parti une petite histoire là dedans mais le jeu est en anglais et moi et l'anglais vous savez très bien que ça fait 50 ans on a discussion avec un chaman on est une petite fée qui nous suit et on au fil du temps on va progresser évidemment dans l'aventure name changing le changer de nom alors ça coûte des points ok à ça c'est pour changer aussi le type de ça c'est le spawner en level 1 name max whip on une crise france 3 tout 4 ans on verra par la suite à les amis on va avancer un peu choper la quête alors je vous laisse dire un vite fait mais si me demande spawner bon bah il faut je parle là dedans ok en bas coûte name changing ok et 2500 points sont où sont mes points les amis c'est 2500 de l'eau sont à zéro c'est des cristaux l'envoi on a plusieurs cristaux au à côté de la même map donc du coup allez go c'est parti les amis des donjons généré de manière procédurale je répète je suis ready mon ami au revoir la direction artistique m'a vraiment cru ça fait penser un petit peu à du hot world et voilà ça casse pas non plus des des briques en termes de qualité graphique mais de l'ambiance est plutôt sympathique un petit peu plantes comme ça et tout c'est pas mal loin ça fait un peu penser un petit peu au droit d'un petit peu au niveau de la da à pas sympa lui allez on va rentrer dans le vif du sujet le gameplay tout de suite du targeting de l'esquive des chutes des coups chargés après c'est assez ça c'est pesant en termes de équipe roulant large équipe au long ok donc qu'est ce qu'on a on a en bas à droite donc au milieu la jauge de vie puis je pense stamina ou magie en alarme un petit coup on n'a pas de coups chargés tiens il ya des différents icônes gift ok faut mettre des faudra mettre des trucs je pense des gifts petit cadeau allez on va ouvrir ça va partir en combat donc la fée nous accompagne de temps en temps elle donne des trucs je pense ou des conseils elle nous dit je sais pas on va voir ça on va découvrir on est là pour découvrir les amis il y aura deux épisodes un épisode là deux présentations on découvre un petit peu les mécaniques du jeu et tout ça il y aura un deuxième beaucoup plus tard je vais jouer un petit peu en ras chez moi on va bien sûr à la touche sprint est ce qu'il ya une jauge non il n'y a pas de jauge de stand donc c'est peut-être plutôt magie on va découvrir ça les gars tout quoi ouais l'ambiance est plutôt voilà petite esquive malgré tout c'est pas mieux les enchaînements de coups t'as l'impression que c'est rapide mais ça c'est lourd quand même dans le on écoute du mec et tout comment ça wait a trap where is the trap man f attention du monde alors le targeting ça c'est plutôt cool moi il ya du monde là on va jouer moi d'esquive ça c'est ça même un petit peu de time à se déclencher là pour l'instant on n'a que les élilés les clics droit et le clic gauche les amis rien de on peut se heal ah j'ai pris des coups quand les 40 de wave une ok on a quoi fire stone sabre les gars s'il vous plaît oh pardonne pas je vais me prendre le sabre là j'ai pas eu le temps de regarder replace alors il y a une touche compare et replace mais t'as pas le temps malheureusement j'ai pas le temps je prends cher on peut se gloutonner voilà un petit truc j'ai pas d'autres sortes pour l'instant c'est le début ça pardonne pas par contre alors on essaye de se concentrer monsieur si je le fais taper sur la bête merci alors est ce que je peux changer ou pas maintenant que c'est fini alors on va voir le temps de regarder alors qu'est ce qui nous dit le fire stone bleu sabre alors f hold compare ah oui d'accord ok compare ou replace scrap 253 il veut pas ah si d'accord il fallait relâcher là je suis sur la youtube axe qui fait 24 de damage et en passant sur fire stone on up de 3 damage statistique focus et là c'est force attaque speed fast fire damage c'est pas mal ça c'est pas mal soit pas l'or ok donc du coup d'un petit sable de flammes on va ah oui on peut déporter la mini map qui en haut à droite là qui nous indique pas mal de dix cônes et on peut la déporter ici ok donc c'est plutôt sympa alors on va voir au niveau des attributs la tougnès strange et focus focus biggest impact mana ok crise mana génération ok d'accord plutôt les trucs magie et tout ça on force à y'a pas de souci puis là c'est endurance vitalité à mettre du iphone basé donne à c'est main iphone et seconde iphone on peut avoir un second iphone on a le stuff ici on a le les armures on a les résistances et la défense par rapport aux différents éléments un feu glace électricité nature et dark donc ça c'est plutôt cool qu'est ce qu'on a d'autre encore alors attend il y avait là nippon level 1 ok plus on joue avec le l'item et plus on augmente son son level donc ça j'aime beaucoup par contre ratata je sais pas ce que c'est inventaire hot bar charge de smoking 125 hp ok tu vois il ya quand même pas mal de trucs à équiper les gars c'est plutôt sympa et des trucs qui vont nous faire un peu les stats également que c'est plutôt cool donc on avance on avance on tape je regarde un peu les décors j'aime bien voilà la direction artistique a dû de ce style là ça fait penser un petit peu à l'odyssée dodge world voilà il ya un truc là regardez sur la ligne map en haut à droite c'est plutôt sympa alors qu'est ce que c'est que ça un portail un traverse du nord ok d'accord on va faire téléportant ce que c'est ah oui tu peux téléporter de salle en salle ok j'ai rien touché juste fait téléport je sais pas où je suis ah je suis revenu à ok j'avais que ce tp là oh ah c'est quand même plus plus efficace hein est ce qu'on peut charger non non pas de charge sur eux oh bonjour monsieur est quand même pas mal efficace un téléporteur les amis petit trésor à trouver un les gars comme ça on verra la fin du 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 level ce qu'on peut trouver oh bonjour monsieur et prise en main c'est facile quand même verry déposite tu paye commission oui 50% je n'ai pas compris monsieur non non je ne te dépose rien du tout mon pote alors tous les aimants du décor ne sont pas cassables oh nouvelle arme peut-être les aimants je compare je compare s'il vous plaît chaque wavy qui peine est-ce que je suis touchable pendant que je suis là dedans quand j'ai pas l'impression alors qu'est ce que c'est que ça bouclier qui pète j'ai le le shockwave mana press 2 ah je peux me protéger ou quelque chose non power j'ai moins de force écoute on va essayer ça je sais pas où ça s'équipe bon monsieur s'il vous plaît et la petite esquive qui vous fait plaisir du coup on va regarder où c'est ah c'est là d'accord ok launcher shoot moll projectiles that deals 21 damage ah je peux shooter des projectiles donc ça ça s'est mis là les gars donc attends on va essayer hop oh still head voilà on voit le mana cause j'en ai utilisé deux je suis passé ah ouais il a une belle recharge de mana pour l'instant il en va pas ah ça c'est il faut prendre absolument les cristaux bleus il faut y penser c'est une ressource pour acheter des choses améliorer les stats je suppose ça c'est plutôt cool ça y est on commence déjà à débloquer des petits sorts ça fait plaisir pas besoin de se re heal ah la mini map c'est vrai si toi aussi tu es aveugle un petit peu comme moi pense à regarder ta mini map oh ah il m'a eu oh la dd target le oh il m'a touché mais non j'ai dit non what the fuck ouais ouais je suis all right man ah je peux combiner dark essence écoute on va juste faire take on verra plus tard je peux combiner avec l'arme des trucs des trucs ce qu'on vient de récupérer je peux le combiner sur les arbres oh oh ah ouais non mais c'est un putain de méga trap là les gars oh what the fuck ah c'est le trap qui m'a fait des damage ils attaquent à plusieurs ces petits salauds ah c'est un peu lourd c'est un peu lourd il y a quand même les esquiver tout mais dans le changement de ta target l'esquive ça met un peu de temps à à se mettre en route bon là c'est une ma faute j'ai pas esquiver last wave après ça reste plaisant moi j'aime bien ce type de jeu j'aurais préféré un peu plus de dynamisme quand même après c'est peut-être le début ça ira peut-être mieux avec d'autres d'autres modules d'autres équipements d'autres ah j'ai pris un level ou quelque chose je vois si il m'a remis full vie alors voyons voir cette mini maps j'ai testé je savais je savais que c'était pas une bonne idée de marcher là dedans vu le oh monsieur ah non j'ai fait une esquive la petite fée par contre elle sert à rien du tout elle est là à côté par contre elle est casse couille attention il y a du monde à côté on se casse ça non allez on va faire un tour je vois qu'il y a pas mal de trucs ok on aurait aimé aussi un alors je veux dire c'est un peu facile moi j'aurais aimé qu'une fois que tu target une cible automatiquement la peut-être ça dans les options que ça target s'il y a une cible à côté que ça la target automatiquement après voilà là je je cherche la simplicité aussi il faut dire ce qu'il y a les amis mais ça aurait pu être sympa alors compa red oh c'est pas mal ça dark stone sword oh une épée dark les amis plus 10 de damage alors on baisse par contre c'est slow en attaque elle est level 2 écoute on va on va partir là dessus on va découvrir you can hommage basic attack bouton du ring attack anticipation fast to power hit up je peux smash basic attack smash ok d'accord on pianote sur le allez pour ton plaisir je rapproche le micro de la souris voilà attention et voilà le petit clic que tu aimes entendre en bruit de fond qui est fantastique ok c'est pas mal petit coup rapide oh ça me plaît bien oh what the fuck droite gauche droite gauche it's a trap man oh c'est pas mal je peux peut-être le charger ça ah celui là je peux le charger regarde coup simple ah non et charger non j'ai rien dit mais ça ça me plaît bien ça comme boom on va tester ça il y a du it's a trap man oh oh attention oh putain oh j'ai fait une sorte de ah je suis rentré dans oh putain ça me ça me ralentit je suis en train de boire monsieur vous n'avez pas le droit ah l'esquive est bien faite l'esquive diffère de l'animation diffère par rapport à l'arme que tu as regarde ou alors c'est une esquive réussie tu vois j'étais en mode fantôme là tout à l'heure c'était plutôt sympa elle est lente mais par contre elle fait de gros damage alors il n'y a pas de système de blocage a priori de ce qu'on a là on a ouh il y a du monde là ah on a un truc là ah c'est le heal ouais bah on va se healer ah non mais attends je peux pas me heal si si derrière c'est pour m'attaquer les gars ah en plus on voit qu'elle est en rouge je vais rester là dedans oh mais il y a trop de monde là les gars on essaye de putain elle est lente hein ok ça fait des damage mais bon oh 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 et voilà c'est je pouvais pas j'ai essayé de les esquiver tout mais je suis resté bloqué comme un débile et c'est la mort on avait un téléporteur on va voir justement où c'est qu'on qu'on ressuscite ce serait bien de terminer ce donjon après c'est nickel bien sûr généralement un road light tu commences au début ah j'ai perdu mes machins tu vas me dire procède cause of death gargouille neutre et rage voilà on loupe ok bah vas-y ok altar ma tribu des yotun ok on verra c'est quoi ça the god art satisfied donate alors faut que je donne des trucs alors bonus un spawning slot statistique plus 5 positif très chance plus 77 8 points level 1 4 power slot chance 20% ok bah écoute on va à pli on va pas donner mort ou alors on va donner mort on peut pas écoute on va faire à pli j'ai été mauvais j'ai été mauvais je reviens carrément au truc central où je choisis mon yotun il y en a des bons il y en a des bons les gars je sais plus lequel j'ai pris les amis ah bah lui j'ai pris lui mais voice in his head ah oui ah oui là on voit ouais basique armors ok écoute on est suisse celui-là mais glace tu peux changer le name donc du coup tu recommences carrément ouais la mort est punitive et définitive et bah c'est plutôt c'est plutôt sympa on est content d'avoir été nul spawner bon je sais pas oh tadabat symbiote keeper alors je n'ai plus rien de nouveau bah on va y aller et puis on va voir si on planfie bon oui bah la danse on connait les gars allez go bah écoute là j'ai plus rien ah je peux c'est quoi ça take take et take ok on va essayer de voir si avec lui on peut du coup tout est tout est nouveau à 0 je suppose bon si je recommence du début on essaye de retourner à l'endroit les amis où je suis décédé tout à l'heure pour continuer la suite je suppose que même la minimap ah bah oui c'est généré aléatoirement donc écoute je vais à la fin du attend on va regarder s'ensemble quand même non ça m'intéresse pas on va le faire on va le faire ensemble or non mais ils sont en feu ceux là ils sont plus costauds allez on va le faire ensemble c'est quand même le but du jeu si je suis mauvais comme ça aussi on va essayer de trouver des trucs sympas on va tracer oh c'est une trappe oh t'inquiète j'ai vu que c'était une trappe même on trace le plus vite possible oh il y a du monde le truc a activé est-ce que j'ai pas une arme là quelque part alors attends oh on va tirer dans le coin mais pourquoi tu veux pas courir mon petit cochon on va se débarrasser de cette vague là vite fait ah pourtant j'ai esquivé là là non un petit peu de mal à voir oh oh ah oui d'accord j'ai peut-être pris des dégâts aussi suite à ça là il n'y a rien à faire cristaux bleus par contre c'est important ah alors non non j'ai esquivé monsieur je peux pas dézoomer un peu c'est dommage oh des bons cristaux 159 tout à l'heure j'avais vu cette plaque là au niveau d'avant alors il faut bien placer les les esquives pas comme ça par exemple il est assez lourd quand même il manque un peu de il est un peu rigide pour un roguelike roguelite comme ça c'est il manque un poil au coffrette les gars ah merde moi je fais une vague alors que j'ai plus de vie mais là tu peux pas passer ta vie esquiver esquiver faut taper aussi si t'en as qui tapent en décalé par rapport à un autre tu peux dans ce cas là tu passes ta vie esquiver ok last wave les petits cristaux qui vont bien merci ah j'ai pas de touche pour faudrait que je regarde pour swipe là pour changer la target une fois que je suis en mode cible si on a une ou pas si c'est en chope une qui est plus proche après je pense que c'est le temps de se faire au jeu take il veut pas ok par rapport aux sorts aux équipements voilà ça va c'est vrai mais oui bien sûr easy easy ma gueule attention les gars ouf 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 alors ça les gars merde ça ça me plaît bien oh là là plus 8 d'armure choc résistance mana régène moins 25 c'est largement mieux que ce que j'ai là ça c'est plutôt cool est-ce que ça change un peu la tronche du perso oui en plus ça 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 j'aime bien aussi oh là là le fire shield les amis et on swap aussi impeccable oh là là le yotun axe on passe un bio stone hammer mon pote pressing forward movement input and pressing alternative donc tu vois qu'il y a il y a pas mal de façons de jouer j'ai oh la vache regarde moi ce ce délire et là j'ai un bouclier les gars attends on va comparer la stone axe là maintenant avec le gros délire que j'ai oh non on va garder le gros machin et là les amis ah oui ça prend du mana ça c'est pas mal ça ça c'est ça voilà là c'est plaisant peut-être et c'est quoi ça que j'ai en truc la pente oh what the fuck un piège man attends ou alors c'est un truc régéné rater peut-être on va regarder ça les amis ça ici alors qu'est-ce que c'est ça une trappe un trap smart ok là ça commence ça c'est un truc intéressant là c'est plaisant pas toujours forcément esquiver de temps en temps tu peux mettre un petit coup de boubou ça c'est pas mal truc qui nous plaît oh attention piège heal un trap dans le trap mon pote on va voir si on a tiré un habituel on m'a vu viens là tester c'est un trap man vas-y avance avance celui-là mon pote viens là viens là il veut pas venir bon ouf là pour en a-eau c'est plutôt pas mal ça on va essayer le bouc ouf ah ouais quand il y a du monde là les gars quitte ce trap ah ce fameux truc c'est qu'on va juste régéné vite fait alors ça c'est un truc de heal mais il va m'envoyer de nouveau la terre entière ah il se brûle en plus sur le sur le boubou je sais pas si t'as fait gaffe mais c'était super sympa ça oh regarde ça je bloque et je fais des damage ça c'est fantastique ça par contre ça c'est pas mal ok ok il y a des aspects vachement intéressant essayer de s'unir un level les gars ça serait bien que la vidéo ne soit pas trop longue il y avait un truc là et oui ah non j'ai beaucoup mieux beaucoup mieux nous avons des petits trucs cachés je pense qu'il y a des trucs cachés là j'exporte peut-être pas assez mais voilà à savoir qu'il y a certainement des trucs à trouver hop esquive oh la la c'est puissant ça ah les plaques hein les amis à lire et merci pour tes cristaux qu'on voit la fin d'un level ah j'ai payé le temps attention ça c'est ah oui oui ça je veux bien de croire que c'est un trap man oh oh amis ça va on va combine dark essence sur mon truc nature select essence ah je ne peux pas je pense que sur des trucs full blueprint rookie raid on peut que sur les les pièges donc non je vais le juste le take donc le dark sur du dark tu peux pas faire des combinaisons t'es pas mort ah si quand même allez dire oh ok donc là on a loot un oh ah ça me régène la magie ok et bien écoute je crois qu'on a fait le le tour comment ça se passe du coup truc qui me suit encore il y a la flèche rouge là bas je vais retourner là dedans coffre qu'on avait ouvert on va voir la flèche là bouge là les amis peut-être là qu'on doit aller ça m'a foutu des damages là alors que tout à l'heure c'est de régénérer le mana là on a tout cleans je suis sur le je ne sais pas non ça on a déjà vu c'est pas ce qu'il faut faire moi je fais le chapeau ok j'ai mes items on stuff tout téléporte ma ouais téléporte dans l'autre zone je vais revenir un petit peu en arrière voir si j'ai oublié quelque chose il me semble avoir tout cleans ici ah ah bah voilà c'était ça je pense pressé niqué tout continu voilà les amis il y en a fini un donjon on va avoir des récompenses on va voir comment ça se traduit lock room et qu'est-ce qui se passe quand on a fini un level les points d'exclamation take battery shaft ok rare device that use power in lock area ok use ah j'ai activé un truc ok pardon excuse me faire quoi ça use an announcer machine alors attends on va activer un peu tout ça oh mode power monument while you are under the effect of totem grenade damage is in crisis strange reload roll symbiote and mutation damage is in crisis by 20% pour 3 secondes et focus du coup je vais prendre le truc de force voilà tu peux choisir et ça te met un petit pouvoir ça c'est sympa ça c'est plutôt cool ok merci monsieur et du coup peut-être je peux utiliser ça maintenant voilà ratastylas veri euh no no parce qu'on a encore un point d'exclamation d'abord open ah je sais pas alors attention on va faire ça d'abord yes non ok d'accord pour sélectionner des levels play je vous laisse lire hein les gars amis ok au revoir monsieur ok j'ai fait play le truc bah du coup opens yes ok ah c'est plutôt sympa les amis alors je sais pas ce que vous en pensez je referai un deuxième épisode plus tard là je vais jouer en un petit peu en rapia oh mais direct dans une nouvelle salle quoi donc euh ok ok en tout cas on va regarder en vitesse enfin vitesse proprement ce que ça nous a où est ce que ça nous a mis exactement le petit pouvoir là le rata voilà c'est ici alors inventaire ça faudrait peut-être que j'en donne dark essence non c'était pas ça mode voilà after a roll donc roll pour moi c'est une esquive hein non une roulade hein ou symbiote une mutation 20% d'un match in crise ben ok donc c'est un passif peut-être oui oui mais c'est un passif c'est dès que tu fais une condition alors je vais voir si un truc une mutation qu'ils appellent mutation il ya des trucs encore un à débloquer dans la barre en bas à droite en tout cas on verra c'est plutôt sympa graphiquement c'est bien ça c'est sombre hein faut aimer les amis moi en tout cas j'aime bien on voit là mais le 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 pouvoir en haut à gauche qui est qui est là euh qui s'est activé hein plus 20% les amis regardez en haut à gauche et c'est l'occasion pour moi euh de euh ben vous remercier de m'avoir encore euh suivi n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez voilà il n'y aura que deux épisodes sur ce jeu je vais progresser plutôt pas mal et on ferait un gros bond dans le temps et je vous montrerai ce que ça peut éventuellement donner euh une fois qu'on qu'on se familiarise bien avec les l'essor le stuff les passifs le 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 mouvement du perso et tout ça donc voilà en tout cas merci encore une fois de m'avoir suivi les amis et à la prochaine ciao c'est parti